ah ça va être une belle journée on va visiter une nouvelle maison sur les photos elle a l'air cool faudrait voir à quoi ça ressemble en vrai mais papa si on déménage ici moi je vais faire comment je fais par toutes mes amis ah c'est pas grave tu t'en feras des nouvelles bah ouais mais bon moi je l'aimais bien béatrix de toute façon on n'a pas encore décidé faut visiter la maison on verra bien s'il nous plaît et on prendra une décision tranquillement oui c'est celle là la maison oui on est arrivée elle est immense oui énorme bonjour je suis enchantée de vous voir je suis la gentille immobilière de brooke evan je vous présente aujourd'hui cette fabuleuse maison vous savez j'ai tellement de personnes qui veulent la visiter bon suivez moi on va commencer la visite nous voici dans la cuisine vraiment magnifique regardez moi ce marbre effectivement ce marbre est magnifique c'est du vrai marbre nous sommes actuellement devant la chambre la suite excusez moi la suite parentale elle est immense vous allez voir avec les draps brodés vont bien évidemment les anciens propriétaires vont les récupérer je crois ou bien ça finira je sais pas dans un incinérateur bref venez suivez moi je vais vous montrer cette chambre c'est trop nul moi je veux pas voir la suite parentale je vais aller je vais aller je vais aller voir autre chose il y a un petit garçon en bas je vais aller lui dire bonjour et salut toi et tu m'entends quoi mais il est trop mal poli ce garçon il m'a même pas dit bonjour et moi je sais ce qu'on dit aux personnes qui disent pas bonjour voilà je vais aller le voir je vais le choper il va rien comprendre à sa vie moi parce que je suis petite que je peux pas le frapper non je vais pas frapper c'est un petit garçon je crois il est plus petit que moi mais il est passé où le balcon là il est fermé il doit être dans le dressing doit se cacher ici et toi mais non il n'est pas il n'est pas là il est passé où où le lit mais non il n'y a pas de sous le lit après toi je suis sûre il est dans la douche là coucou ah bah non il n'est pas là je voulais je voulais le pranker mais il n'est pas là il n'est pas aux toilettes non plus je sais pas trop bizarre je vais voir mes parents alors qu'est ce que vous en pensez de cette magnifique maison ohlala c'est même pas une maison c'est une ville là à ce niveau 1 c'est une très belle maison que vous avez là à ce prix là ce serait bête de passer à côté d'une telle occasion d'accord je vais tout noter sur papier qu'il va falloir que vous signez et papa j'ai rencontré une autre personne dans la maison ah il faudra leur dire qu'on prend la maison qui peuvent arrêter de visiter la maison ah ouais c'est étrange parce que vous êtes ma seule visite programmée aujourd'hui bon ça doit encore être des gens qui visitent sans rendez vous ahlala ah bon bah écoutez je vous fais signer ça et puis ce sera tout bon et chérie regarde il ya des peut-être futurs nouveaux voisins ah ouais tu penses attends je vais vérifier ah oui oui effectivement je vois bien une voiture blanche avec une famille c'est quoi c'est un daron une daronne et une fille en anglais tristesse et papa il va où ce carton je regarde ça ça va dans la salle de bain et merci papa pas de problème d'ivoire chérie tu penses pas que tendre en profiter de ta fille tu peux pas l'aider à porter les cartons ben écoute j'ai travaillé toute la journée je vais se casser le dos au travail c'est pas c'est pas un problème si elle porte un peu de carton elle se fatigue un peu comme ça sera moins fatiguante le soir d'accord d'accord bon ben on va faire quoi ce soir allez on va se faire des petites pattes et c'est trop bon ce que tu as fait maman à chloé j'ai oublié mon téléphone dans la voiture tu pourrais me le chercher s'il te plaît d'accord papa il est merci mais c'était qui ça papa papa il ya un garçon dans le garage papa mais qu'est ce que tu racontes il ya personne dans la maison bien on va aller voir ah oui viens papa j'ai montré il y avait un garçon dans le garage mais tu vois il ya personne mais je te jure papa il y avait un garçon ici il faut qu'il t'arrête de regarder les films le tard le soir film d'horreur ça ne fait pas trop la télé tubis le soir c'est fini quoi mais non papa c'est vrai avec quelqu'un c'est pas à cause d'un film oui et moi j'ai vu un télé tubis je suis désolé de vous interrompre ainsi dans la vidéo mais c'est pour vous donner plus de précisions par rapport à l'histoire à savoir que la petite fille a revu plusieurs fois ce petit garçon bizarre dans la maison et à chaque fois qu'elle disait à ses parents qu'elle avait revu ce garçon les parents ne croyaient pas à la petite fille eux ils pensaient que la petite avait regardé trop de vidéos d'horreur sur youtube d'ailleurs en parlant de vidéos d'horreur sur cette chaîne actuellement il y aura pas mal de vidéos d'horreur bientôt du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de kenzel et bisous moi j'aime pas du tout cette maison il ya un garçon trop bizarre qui se promène ici je comparte d'ici moi viens d'emménager c'est pas la peine de chercher des excuses pour retourner l'ancienne maison l'ancienne ville pour retrouver tes copines il faut que tu t'en fasses des nouvelles ça sert à rien de chercher des excuses en plus ce petit garçon je sais pas d'où tu as inventé ça mais voilà quoi mais justement j'ai pas inventé le garçon et c'est pour de vrai et c'est même pas pour venir à l'ancienne ville voir mes copines parce que bah si je m'en fous d'abord mes copines moi je veux juste que ça s'arrête mais c'est bon avec cette histoire de petit garçon bon couvre-feu plus tôt t'es puni tu peux aller te coucher et ne sors pas de ta chambre jusqu'à demain mais c'est trop nul c'est plus pourquoi il me croit pas mes parents pourtant je dis la vérité je mens jamais tu trouves pas qu'on a été un peu dur avec elle parce que je pense qu'elle est plutôt enfin s c'est une pré ado elle se sent peut-être mal ya voilà allez c'est un nouveau lieu pour elle qu'est ce que tu en penses c'est vrai que j'étais un peu j'étais un peu fort je trouve c'est vrai qu'on pourrait faire quelque chose ok bah écoute je et si et si on allait la voir pour la réconforter et on lui propose de regarder un film ensemble ce soir c'était une très bonne idée allons voir l'approche pas de ma fille est-ce que notre fille va bien aïe j'ai mal à l'épaule ah c'est une coupure mais elle a pas l'air profonde je pense que ce n'est pas si grave que ça bah vous voyez je vous avais dit qu'il se passait des choses bizarres dans cette maison et vous m'avez pas cru ah je suis désolé maintenant on te croit ma fille mais voilà il était temps ah il faut que je trouve des informations sur cette maison quelque chose ne va pas sur internet il n'y a rien elle est trop ancienne la maison je vais essayer de trouver dans les archives de brocaven on verra bien s'il y a quelque chose ah j'ai peut-être trouvé quelque chose ah ça paraît pas bon il y a écrit qu'à chaque nouveau propriétaire il y a un drame qui s'est passé dans la famille ils ont perdu une personne bon à part ça il n'y a rien d'autre intéressant qui pourrait m'aider dans ce cas là je pense que je vais appeler la genre immobilière pour voir avec elle si elle n'a pas des infos qu'elle nous aurait caché oui bonjour c'est moi est ce que vous vous rappelez c'est en vous on a acheté une maison il ya un mois vous avez acheté une maison c'était laquelle c'était où vous vous rappelez c'était dans les auteurs de brocaven la grande maison est ce que vous savez qu'il se passait des choses étranges dans la maison pourquoi vous nous avez pas prévenu du coup vous êtes la pire agent immobilière que je connaisse d'accord bah au moins à défaut vous pourrez me donner en moins le les infos sur les anciens propriétaires avant nous si ça sera possible bon je peux au moins faire ça pour vous parce que franchement vous êtes dans la mer dans cette maison je peux faire ça attendez je regarde pas mon calepin ah ouais ouais ça va être problématique parce qu'en fait le monsieur qui habitait dedans c'était un vieux monsieur et il est décédé bah donnez moi des infos que je puisse contacter sa famille ou quelqu'un une trace quoi ok ouais ouais je vois là j'ai un contact ok bon bah je vous envoie le contact par message on fait ça d'accord je vous remercie pas au revoir au revoir ah heureusement j'ai reçu à retrouver son ex femme elle est toujours vivante d'après le gps elle habite pas loin de là je crois que c'est cette maison on va se garer ah mais ce qui me dérange à cette heure ci pendant mon feuilleton favori une heure plus tard ah bah non vous m'emmerdez je ne suis pas intéressé par vos tapis rentrez chez vous ah désolé je suis pas du tout là pour vendre les tapis c'est pas du tout ça vous me prenez madame ah bon bah alors qu'est ce que vous faites là en fait j'ai entendu que vous avez habité la grande maison en haut de la colline dans les hauteurs de brookhaven ah oui effectivement j'avais habité avec mon ex mari mais nous sommes séparés depuis un bon bout de temps oui c'est parce que maintenant on y habite en fait donc je suis venu chercher des informations en fait attendez vous dites vous habitez dans cette maison mais elle n'aurait jamais dû être vendue oh non vous êtes dans une sacrée merde bah ça il faut remercier l'argent immobilière pas très sympa du coup d'accord bon essayons nous je vais vous raconter mon histoire merci beaucoup nous avions acheté cette maison avec mon ex mari il ya déjà des dizaines d'années en arrière nous étions jeunes nous avions un fils et cette maison bizarrement était vraiment peu cher maintenant on comprend pourquoi mais voilà nous avions emménagé et notre fils est mort également tué par une entité de cette maison un ancien ancien propriétaire et pas plus d'infos dessus et donc c'est notre fils qui hante votre maison dorénavant et c'est pour cela que nous avions également divorcé avec mon ex mari nous n'avions pas surmonté ce tragédie et il a décidé de garder la maison et ne jamais la revendre pour que un autre drame ne se produise jamais mais à ce que je vois cette maison a été vendue et maintenant elle vous appartient je suis vraiment navré pour vous ah bah ok bah du coup ça m'aide pas vraiment ça merci pour l'histoire mais moi je sais pas comment je qu'est ce que je dois faire ben vous ne pouvez rien faire je suis désolé et si on déménage ça devrait régler le problème non l'entité va vous suivre jusqu'à qu'elle assassine un membre de votre famille et ainsi ensuite c'est le membre de votre famille qui entra les lieux jusqu'au prochain propriétaire si vous pensez revendre par la suite attends quoi tu dis que tu as réglé le problème mais c'est génial va pouvoir habiter oui le problème est réglé c'est bon mais papa tu as fait comment on ne t'inquiète pas le plus important c'est que le problème est réglé c'est vrai ça et du coup pour fêter ça je vous ai pris des tickets pour le meilleur spa de la ville dès ce soir dès ce soir préparez vous oh mais c'est trop génial moi je me prépare tout de suite ouah mes copines elles m'ont parlé tout de ce spa j'ai trop hâte d'y aller je me perds des massages crâniens à amusez vous bien les filles au spa à plus tard à plus tard chérie bon je leur laisse une lettre pour qu'ils comprennent bien ce que j'ai fait il faut bien que quelqu'un se sacrifie pour qu'ils puissent être en sécurité n'est pas le choix à nous deux le fantôme et le fantôme ramène tes fesses ici j'ai pas peur de toi bien que je te botte les fesses ramène toi à mettre ton gros cul de fantôme là où t'es là je t'attends là bouge ton cul là bien si qu'on en finisse fantôme fils c'est moi ta mère mon fils ça fait tellement d'années vient voir maman oh mais qu'est ce que vous faites là vous n'avez pas besoin de vous sacrifier c'est mon fils et s'il doit emmener quelqu'un c'est moi c'est pas vous maman maman je n'ai pas de mère vous allez tous mourir oh non qu'est ce qui vient d'arriver le petit garçon a disparu oh non elle est morte elle est décédée oh non elle a les boyaux à l'air à l'aide oh non c'est trop tard bon j'espère qu'au moins elle reposera au paix que son sacrifice ne sera pas en vain et qu'elle aura retrouvé son petit fils oh ah 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 ah